Frérot, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi en tant qu'un homme viril, un homme alpha, tu ne dois pas être le plan B d'une femme. Tu ne dois pas accepter d'être son second choix. Ouais, parce que si tu le fais, tu en souffriras. Voyez-vous, il y a souvent des hommes qui, lorsqu'ils draguent une femme, elles les repoussent. Malgré le fait qu'elles les repoussent, ils continuent quand même de persister, d'insister parce qu'ils sont intéressés. Ils sont au fond, ils sont motivés et tout. Et à un moment donné de la course, la fille devient subitement intéressée par le mec. Mais si vous remarquez bien, le moment où elle devient intéressée par toi, à ce moment-là, peut-être qu'elle est en train de vaciller dans sa relation. Peut-être que c'est terminé dans la relation-là. Alors elle vient se mettre avec toi comme l'eau de consolation. Pour se dire, au moins si celui-là m'a jeté, je peux avoir celui-ci en attendant. Parce que crois-moi, les lots de consolation, on les accepte juste parce qu'on sait qu'en réalité, c'est partie remise. On pourra encore gagner. Alors si tu es le lot de consolation d'une fille, elle fera très vite de te jeter lorsqu'elle aura trouvé mieux. Aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter d'être le second choix d'une fille. Tu n'es pas celui qu'on dit que, pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? Ne sois pas ce gars. Refuse. Même si tu aimes la fille. Même si tu es amoureux de la fille. Si tu vois qu'une fille se fait larguer par un mec directement avec ce mec avec toi, n'accepte jamais. Même si tu l'aimes. N'accepte pas. Parce qu'elle va le faire non seulement pour s'apaiser, pour ne pas trop souffrir. Parce que se retrouver seule après te faire larguer, ça peut créer un choc chez certaines personnes. Alors elle préfère très vite de courir après le premier venu, ou bien celui qu'elle a sous la main, dans la poche très vite, pour servir, pour simplement avoir un pansement. Et dans ce cas, tu vas finir par en souffrir. Parce que si le mec qui l'a largué décide de revenir, qui fait simplement semblant quand il voulait revenir, frère, elle ne va pas se gêner de te jeter. Elle ne va pas se gêner de te jeter. Parce que pour elle, tu n'étais qu'un pansement. Donc si la plaie est finie, le pansement devient inutile. Et du coup, direction la poubelle. Et ce sera ton cœur qui sera brisé en mille morceaux. Juste parce que tu as accepté d'être son plan B. Alors sache que, si tu n'es pas le premier choix d'une fille, alors tu ne l'es pas son choix. N'accepte jamais. N'accepte jamais cela. Et il y a plusieurs filles qui utilisent même certains hommes aujourd'hui comme des objets. C'est-à-dire, elle a peut-être 5 à 10 dragueurs dans son téléphone. Lorsque sa relation va mal. Lorsque peut-être son gars fait des caprices. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend son téléphone. Elle fouille le répertoire. Elle dit que bon, je vais activer quel dragueur. Tac ! Elle est tombée sur toi, elle est active. Coucou, elle vient gentiment et tout. Tu vois, elle cause la relation, elle cause avec toi bien, bien. Tu es sûr que la fille là, elle est dedans. Or, c'est juste peut-être, soit pour mettre son gars mal à l'aise, soit alors pour ne pas se sentir seul. Peut-être parce qu'il a demandé une pause ou peut-être parce qu'il est distant et tout. Il n'est pas disponible. Mais dès que le gars revient, tac ! Elle ne te répond plus. Tu l'écris, elle ne te répond pas. Tu l'appelles, elle est toujours occupée. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Tu te mets à te poser des questions inutiles. Tu te mets à déprimer. Alors, ce n'est clairement pas ta faute. Tu as été simplement son plan B. Et c'est pour ça que tu es comme ça. Et plein de femmes le font. Donc, frérot, n'accepte pas ça. Pas respect pour ta personne. N'accepte pas cela. Peu importe à quel point tu aimes cette femme. Refuse d'être son lot de consolation. Parce que les lots de consolation, c'est pour les perdants. Et toi, tu es un gagnant. Alors, n'accepte pas d'être le cadeau d'un perdant. Ça, jamais. Frérot, alors, à partir d'aujourd'hui, sois un homme viril, sois le premier choix de celle que tu veux avoir. Chamez le second.